Bonjour, je me trouve au Salon Zen avec Michel Delmas, qui est l'auteur de « Quand la couleur guérit ». Bonjour Michel. Bonjour Lilou. Ravie de vous retrouver. C'était un plaisir bien partagé. Alors parlons couleur, dites-nous. Tout d'abord, reposons les bases. Qu'est-ce que la chromathérapie ? Chromatothérapie, c'est l'utilisation médicale et scientifique de la donde électromagnétique qui sont construites à partir d'une lumière blanche devant laquelle on met des filtres. Voilà. Donc il s'agit d'une approche scientifique avec un centre de recherche à l'université d'Orsay, des études dans différents hôpitaux. On a travaillé aussi un peu avec la NASA. Donc il s'agit d'un concept bien cadré par des médecins avec des bases médicales. Pourquoi on n'utilise pas seulement la lumière blanche ? Parce qu'apparemment c'est la lumière blanche qui est la plus efficace et la plus... Non ? C'est une fausse idée ? C'est une idée reçue ? Non, non. La lumière blanche n'est pas du tout plus efficace. C'est tout à fait primitif. La lumière blanche est la lumière naturelle. C'est la lumière du soleil. Là, on utilise des petits bouts de lumière blanche, de cette lumière qui a été séparée selon des couleurs. Et on utilise des couleurs pures. La lumière blanche par exemple pour des états dépressifs doit être utilisée tous les jours pendant plusieurs heures selon les machines, etc. Il y a parfois des privations de sommeil, il y a une alimentation particulière. En chromatothérapie, on fait 4 minutes simplement une fois par semaine. 4 minutes une fois par semaine ? Parce qu'on nous apporte une tasse de thé. Merci. Merci beaucoup. Donc, c'est une application qui n'est pas quotidienne alors et qu'on peut faire chez soi ou qu'on doit faire par des professionnels ? Alors, je déconseille de le faire de manière personnelle parce que c'est une médecine à part entière. Alors, on peut le faire de manière personnelle pour les bobos de la vie quotidienne. Un herpès, une brûlure, un traumatisme, comme les rides, un hématome, un coup de froid, enfin des choses avec les médicaments qu'on pourrait avoir dans la pharmacie, on a une lampe de chromatome. Mais en revanche, pour des pathologies lourdes, il faut aller consulter l'un des élèves du CEREC qui est formé en deux ans par une équipe de médecins et de chercheurs. Oui, parce qu'il faut quand même faire attention à qui va s'en occuper. Disons qu'il y a quand même de l'escroquerie qui existe dans ce domaine-là. Ça fait maintenant pratiquement 40 ans que le docteur Agrappard a lancé cette méthode. Le docteur Agrappard, il est qualifié en médecine générale, il est neurologue, psychiatre et vice-président du Collège d'Acuponcture de Paris. Il a été enseignant en fac, enseignant en Chine, il a enseigné à l'Université de Shanghai. C'est un monsieur très sérieux, et sa médecine, elle est très sérieuse. Mais depuis qu'il a lancé cette approche, vous avez eu, ça a été la cour des miracles. Vous avez eu un tas de gens qui se sont lancés là-dedans, beaucoup sont des non-médecins, mais je veux dire, pas des paramédicaux. Il y en a qui travaillaient sur des chantiers, il y a des hôtesses de l'air, il y a des gens qui sont des gens certainement charmants et intelligents, mais qui n'ont pas la formation médicale requise pour poser un diagnostic et faire un traitement. Parce que le problème, c'est d'abord et avant tout de poser un diagnostic. En chromatothérapie, on traite la cause, on ne traite jamais les conséquences. D'accord. Donc comment ça a été prouvé scientifiquement, ça, que ça marche ? Comment vous y êtes pris ? Alors scientifiquement, il faut être assez réservé sur le terme scientifique, quand on voit comment sont faites certaines expérimentations en milieu hospitalier. Il m'est arrivé de faire la veille au soir, de remplir des cases pour des médecins dans un internat, donc c'est un peu... Bref. Non, en fait, on a fait des expérimentations animales à la faculté d'Orsay, avec le professeur Bach, qui sont des professeurs de fac. Professeur Bach, professeur Pagès, professeur Moreau. On a fait des expérimentations sur des animaux, qui eux ne trichent pas, etc. Et puis, on a fait des expérimentations en hôpital. Mais vous savez, depuis bientôt 40 ans, il y a des milliers, des milliers, des milliers de personnes qui sont soignées de cette manière-là, et qui s'en portent bien. On n'est pas seulement au niveau du symbolisme et du psychisme, on se fiche royalement du symbolisme en chromato. On travaille sur les énergies. Chaleur, sécheresse, froid, humidité, et les énergies du vent yin et du vent yang, pour ceux qui ont fait de l'acupuncture. On travaille à trois niveaux, soit au niveau oculaire, pour des problèmes essentiellement psychologiques, pas psychiatriques. Les projections oculaires en psychiatrie sont insuffisantes. Il faut travailler sur des points d'acupuncture. Donc, pour des troubles du sommeil, un coup de soleil, une fatigue, une déprime, une anxiété, etc. Les traitements oculaires donnent des résultats tout à fait extraordinaires, sans médicaments. Quand les gens sont déjà sous médicaments, le fait de rajouter à la chromatothérapie permet de diminuer la quantité de médicaments qu'ils prennent. Donc, ils n'ont plus d'effet secondaire. Ils ne sont plus tassés, ramollis par les basodiasépines, par exemple. On travaille sur des points d'acupuncture lorsqu'il s'agit de maladies graves, d'esclérose en plaques, des Parkinson, maladies d'Alzheimer qui sont bloquées. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'un de nos chromatos prend en charge un patient, la pathologie n'évolue plus. Parfois, il y a des régressions, mais on ne fait pas des régressions totales. Il faut rester modeste et savoir où on va. Là, on arrête l'évolution de la maladie. En revanche, pour des gens qui, à la suite de traumas, ont eu des écrasements de moelle épinière, même sur fauteuil roulant, on peut restaurer les sphincters et ils peuvent avoir une vie quasiment normale. Donc ça, c'est important. Ils ne sont pas obligés d'avoir une sonde à demeure, etc. On utilise aussi sur des lieux du corps, par exemple une arthrose, une arthrite, une fracture, un traumatisme. Tout ce qui fait qu'une brûlure qui réagit extraordinairement bien, un zona, toutes ces pathologies-là, le tour de rein, comme on dit vulgairement, un lumbago, etc. Toutes ces pathologies-là réagissent en quelques minutes. On a des résultats presque instantanés. Les brûlures, en une demi-heure, ça ne fait plus mal. Voilà. Et puis, on utilise aussi, mais les résultats sont moins probants et plus longs à obtenir, les oligo-éléments, mais pas du tout cuivreur, argent, machin, on utilise chaque oligo-éléments qui a une longueur d'onde très précise. On peut l'utiliser en pommade. Et la personne qui commercialise le matériel, les laboratoires Larune, commercialise aussi ces pommades à base d'oligo-éléments. D'accord. Donc ça, c'est l'application, parce que vous parlez dans votre livre de chromothérapie lumineuse et moléculaire. Et moléculaire. Ce sont donc les oligo-éléments. D'accord. Et aussi, il y a l'application des cristaux ? Pas du tout. C'est quoi alors ? Comment vous utilisez les cristaux ? Pas du tout avec les cristaux. On a au sein de notre équipe de recherche le docteur Pepe Kalliao, qui est le patron de la chaire d'homéopathie de l'Université de Saragosse. Un million de cent mille habitants à Saragosse quand même, énorme fac de médecine. Lui, il travaille avec des pierres précieuses, il travaille avec des dilutions infinitésimales de pierres précieuses. Donc, il utilise, si vous voulez, la couleur des pierres précieuses, mais des dilutions homéopathiques très, très fines. Et chaque année, au Congrès, il fait une présentation, il fait des travaux, des recherches, des publications. Il a publié beaucoup d'ouvrages. C'est quelqu'un de très sérieux. Très, 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 très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez avec nous partager aujourd'hui, quelque chose dont on n'a pas forcément parlé là, qui est dans votre livre, est très important à comprendre ? Je peux vous raconter quelques anecdotes ? Ça serait génial. Voilà. Alors, quelques anecdotes, dont une dont je parle dans mon livre, une petite fille que j'ai soignée qui faisait du chant et qui, pendant que je lui appliquais la chromato au niveau oculaire, chantait du Puccini en étant allongée sur le dos, une petite fille de 6-7 ans, allongée sur le dos, chantant d'une voix merveilleuse de soprane, du Puccini, a cappella. C'était un grand moment de bonheur, elle était bien. Actuellement, j'ai un petit garçon qui est un hyperactif, un vrai hyperactif, pas un gamin mal élevé qui est bourré de Coca-Cola et qui a besoin de fessées et à qui il faut supprimer la télé et l'ordinateur dans sa chambre. Non, non, un vrai hyperactif diagnostiqué qui n'a aucun traitement de ritaline, comme c'est le cas, et que je traite uniquement en chromato. Et le grand problème que j'ai avec ce petit garçon, c'est qu'il s'endort pendant les séances. Alors, je lui fais des traitements oculaires. Donc, je lui dis, t'endors pas, t'endors pas, ouvre les yeux, allez, alors on chante, on raconte des histoires parce que ce petit garçon est tellement bien qu'il s'endort. Ensuite, pendant les 20 minutes d'obscurité qui suivent les séances, il dort comme une masse. Avec ses parents, on le prend dans les bras, on le porte dans la voiture, il ne se réveille pas, il le couche en arrivant et le petit ne se réveille que le lendemain matin. Il y a une amélioration de 80% de ses comportements agressifs et caractériels. C'est plus efficace sur les enfants ? Non, ça marche bien aussi sur les adultes, mais là, moi, j'ai beaucoup d'enfants en clientèle. J'ai ma petite fille qui s'est cassé le bras l'année dernière à Noël, elle avait 4 ans, 4 ans et demi, elle est arrivée avec un plat, toutes les vacances au Noël, poignet, une triple fracture, radius cubitus, elle tombait de cheval. Et à 4 ans et demi, toutes les vacances au Noël avec le bras dans le plat, ce n'est pas très drôle. Elle disait, tu sais, ça me gratte, ça me gratte. Alors on faisait comme font toutes les grand-mères, on passait une aiguille dans le plat, on soufflait, on dessinait des cœurs, enfin, tout ce que j'ai pu imaginer. Et là, la grand-mère joue avec les couleurs. Et là, on a dit, on va lui faire un traitement, mais comme on ne peut pas passer à travers un plat, on lui a fait un traitement sur l'autre bras, contre-latéral, en symétrie. Les symétries jouent un rôle important. Et au bout de 15 jours, je dis à ma belle-fille, tu devrais emmener Candice pour une radio. Elle me dit, non, non, le médecin a dit que c'était 30 jours. Je lui ai dit, écoute, on ne risque rien de faire une radio. Et au 17ème jour, le médecin a dit, mais c'est complètement guéri. Et il a enlevé le plâtre. Donc la petite, elle a gagné 12 jours de plâtre. Son bras a été complètement cicatrisé. Et sous le plâtre, on a trouvé une pièce de 10 centimes qu'elle avait glissée, qui était vert de gris, et qui la grattait, et qui la grattait. Et quand elle me disait, tu sais, ça me gratte, vous auriez pu faire toutes les couleurs du monde, il fallait enlever la pièce. Voilà, donc la couleur ne peut pas tout, même sur les pièces de 10 centimes. Comment ça se fait que ça marchait sur de l'autre bras, en fait ? C'est quoi cette assimétrie ? Alors ça marche sur le... Ça c'est très intéressant, parce qu'en fait, on travaille beaucoup sur les symétries. La symétrie au bas, droite-gauche et avant-arrière. Par exemple, quelqu'un qui a un accident de sport et qui se fait mal à l'épaule droite à l'âge de 18 ans, à 40 ans, cette personne aura mal à l'épaule gauche, elle aura de l'arthrose de l'autre côté. Et ça ne sert à rien de s'épuiser à faire des traitements, des infiltrations, des massages sur l'épaule gauche, parce qu'en fait, l'énergie perverse a traversé le plan de symétrie. Un traumatisme, c'est du froid. Donc l'épaule droite qui a été blessée, elle est froide, elle a du froid. Ça a par rapport réparé, mais l'énergie a traversé et en passant le plan de symétrie, elle a changé de polarité, c'est-à-dire que ce froid est devenu chaleur et la personne fait des crises, non pas d'arthrose, mais d'arthrite, de poussée inflammatoire sur l'épaule gauche. Alors, les médecins donnent de la cortisone, font des infiltrations, mais en fait, on ne traite pas la cause. Et si on prend le temps d'écouter le patient, etc., et qu'il nous dit qu'il y a 20 ans ou 30 ans, il a eu une plaie, une fracture de l'épaule droite, on va simplement traiter l'épaule droite qui est apparemment guérie et l'épaule gauche, de ce fait, la douleur va disparaître et va guérir. C'est le problème des prothèses de hanche. Vous avez des gens qui ont une prothèse de hanche, au bout d'un certain temps, ils ont mal de l'autre côté et le médecin leur dit, ah ben oui, c'est parce que vous êtes déséquilibré, etc., on va opérer de l'autre côté. En fait, non, l'intervention sur la prothèse de hanche, c'est un apport massif de froid. L'énergie froid traverse la symétrie et va, sur le côté gauche, faire des processus inflammatoires. Donc, il suffit de traiter la hanche qui a été opérée avec la couleur violette si l'opération est ancienne ou bleue si elle est moins ancienne. Ça, c'est au spécialiste à faire le choix de la longueur d'onde et à ce moment-là, la douleur de la hanche controlatérale disparaît puisque la cause a été traitée. Voilà. Donc, tous ces plans de symétrie, toutes ces approches du corps énergétique dans sa globalité sont passionnantes parce qu'on ne soigne pas des maladies, mais on soigne des malades et c'est un autre regard qu'une autre démarche. Et en complément avec la médecine traditionnelle ? Tout à fait, en complément avec la médecine traditionnelle. La plupart de nos médecins sont des médecins diplômés d'une fac de médecine. Nous avons des cardiologues, des rheumatologues, des psychiatres, beaucoup de kinés, beaucoup d'ostéos qui font plus beaucoup de kinés et beaucoup de chromatodes. Merci beaucoup, Michel. Merci. Merci à vous, Lilou. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada